culture Linda Tambrari qui ne vient jamais seule mais avec beaucoup d'informations et surtout parce qu'il y a aussi une production culturelle et artistique qui s'installe avec cette rentrée et donc on finit bientôt le festival international du film arabe qui se déroule à Oran il faut savoir qu'Oran a été vraiment en fête, elle est encore en fête et les salles de cinéma qui existent déjà sont prises donc par ce festival, des rencontres, des conférences, des hommages rendus au peuple palestinien il y a des ateliers aussi des ateliers, des rencontres, des débats autour de la réalisation, autour des textes et des scénarios et puis des projections de films bien sûr les gens de Ouahran ont profité de toutes ces belles projections et même ceux qui se sont déplacés d'ailleurs pour être présents à Oran et puis on va revenir aussi sur des thèmes assez sympathiques et intéressants qui tournent autour de ce festival à savoir l'artisanat et les tenues donc on est revenu sur les tenues traditionnelles par exemple il y a eu beaucoup de comédiennes qui ont porté les tenues traditionnelles d'Oran la blouse auranaise et on est revenu sur cette envie Oran s'est mis au goût de son patrimoine que ce soit pour l'art culinaire pour la tenue, la chanson, le rail et tant d'autres choses qui font qui sont aussi remarquables au niveau de la région d'Oran et notamment de la ville d'Oran on va revenir autour de cela tout à l'heure avec Hamza Ben Madani qui lui aussi revient un peu sur ce qui est Oran by Night pendant cet événement pendant le festival international du film de Ouahran et puis on entame bientôt le festival du théâtre international à Béjaïa ça va être aussi un grand moment très attendu et ça va être quelque chose de formidable parce que le théâtre c'est encore autre chose la scène c'est beaucoup d'émotion on est face à une troupe de théâtre c'est de l'émotion et quand on est comédien on a ce public face à nous ces regards et puis ce silence c'est vrai qu'à Béjaïa aussi le public est très amoureux du cinéma et du théâtre ils suivent ça de très très près ils suivent ça de très près la chanson aussi est présente donc voilà je voulais revenir sur ces deux grands rendez-vous et puis on aura un peu plus de détails tout à l'heure bien sûr dans votre émission Linda merci merci merci